Salut à tous les amis, c'est Maxime et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulièrement en tout cas pour la première partie pour les débutants et ensuite un petit peu pour tout le monde et tous les amateurs de reptiles on va essayer de faire une première partie manipulation je vous explique quelle est la meilleure façon de le manipuler je vous explique ça dans la première partie et dans la deuxième partie on va faire une partie s'il accepte nourrissage on se retrouve de suite pour la première partie manipulation à de suite ok les amis donc on se retrouve avec le petit loulou attendez je vous bouge le caméscope on se retrouve avec le petit loulou juste là normalement vous le voyez donc là il a un petit peu la tête dans le cul en effet je viens de le réveiller donc voilà bon donc je suis droitier donc je prends avec la main qui est la plus à droite on essaye de pas faire des conneries avec son gecko dans les airs ou tout ça parce qu'il faut déjà rappeler que c'est un gecko qui est terrestre donc il va pas savoir aussi bien se rattraper qu'un felduma ou qu'un ciliatus par exemple avec ses pattes ou avec sa queue c'est un gecko qui s'il tombe de très haut peut se faire très mal voir se tuer je vous l'illustre après avec les images mais jamais le prendre par dessus en effet dans la nature c'est des geckos qui sont très très peureux enfin très très susceptibles aux oiseaux rapaces et même aux plus grosses poids qui viennent d'en haut donc si les premières fois que vous manipulez le mien en fait je peux le prendre mais je préfère pas parce que ça le gêne il dira rien mais si vous le manipulez et que vous le chopez par en haut il peut avoir peur ça peut lui le surprendre et il peut prendre ça comme un prédateur donc potentiellement s'il est un petit peu peureux se défendre en l'occurrence moi regardez je vous le montre bien sûr à ne pas refaire moi le mien je le prends comme je veux il dit rien bon là il a été surpris mais il dit rien le mieux c'est vraiment de hop là je vais le pousser un petit peu voilà le mieux c'est vraiment de le prendre sur le côté comme ça toujours ramener votre deuxième main pour qu'il ait un point d'appui et là après vous le prenez sur la main que vous voulez je sais pas si vous attendez je vous bouge ça voilà vous voyez je l'ai là il ne dit rien il est super calme il a compris que c'était pas pour lui faire du mal ou pour qu'il avait pas à avoir peur donc voilà après là je vous le montre avec une seule main mais quand vous voulez le faire se déplacer dans vos mains il faut toujours avoir une main en dessous toujours comme ça voilà toujours quand il est sur une main hop de suite on met l'autre vraiment de suite qu'il ait toujours un support bah c'est un petit peu comme les serpents au final qu'il ait toujours un support pour pas qu'il ait le vide de suite et que du coup ça le fasse stresser ou qu'il ait peur etc etc vu que ça fait un petit moment qu'on l'a pas eu sur la chaîne je vous fais des jolis plans quand même parce qu'il est quand même vachement beau ce clin d'oeil de casimir qu'on va finir la première partie on se retrouve la deuxième partie s'il accepte regarder avec des blattes on se retrouve pour la deuxième partie à de suite et voilà les amis donc forcément il est allé se cacher parce que je vais enlever sa cachette au point chaud pour pas qu'il qu'il parte trop loin pour la vidéo donc là il est allé se cacher dans sa boîte à mu mais je pense qu'il a faim donc on va tester ça on va voir je vais essayer de le faire sortir quand même pour la vidéo voilà là vous voyez qu'il a tapé il est là la blatte j'ai mis voilà bien ça mon chat j'ai mis j'ai mis du calcium sur les blattes parce que ça fait un petit moment avec la saison des amours là il est un petit peu embêté enfin il est un petit peu déréglé on va dire donc j'ai mis du calcium ça fait un petit moment qu'il avait pas mangé tout court donc voilà je préfère toujours mettre de la vitamine D3 et du calcium sur les blattes normalement je le fais une fois par semaine vu que je lui donne 2 à 3 fois à manger par semaine mais là j'ai préféré vu que ça faisait une petite semaine ou un peu plus qu'il avait pas mangé j'espère que vous le voyez bien normalement j'ai fait oh là 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 il a faim alors manger la blatte c'est bien la déchiqueter c'est moins bien voilà la déchiqueter c'est la belle Sous-titrage ST' 501 Et voilà donc c'est fini pour la partie nourrissage On se retrouve de suite pour l'outro A de suite Et voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu J'ai essayé de faire un petit mix des deux Pour faire plaisir aux amateurs qui commencent Et voir parce qu'on m'a beaucoup demandé une manipulation Et aussi pour faire plaisir à ceux qui sont là juste pour Casimir Parce qu'on le voit quand même de plus en plus rarement en ce moment sur la chaîne Donc voilà j'ai fait petite vidéo nourrissage aussi Voilà il avait bien faim donc ça c'est cool J'espère que ça vous aura plu Je vous fais plein de bisous Prenez soin de vous et de vos bêtes Et je vous dis peace les potes Et aussi hop là y'a mes réseaux Maxime TLT sur Facebook Et The Little Thing sur Insta Donc bah plus on est de fous plus on rit donc rejoignez moi Peace J'espère qu'il y a mes